BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue. Troisième édition du sommet BFM Patrimoine. Ça se tient cette année au Carousel du Louvre à Paris. Ça sera le 25 novembre prochain donc. Et d'ici là, on accueille les acteurs de la gestion de patrimoine. Parmi ces acteurs, Willins. Et donc vous représentez Willins aujourd'hui, Marie Daskalakis. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut revenir en quelques mots sur Willins ? Willins qui est installé au Luxembourg, c'est ça ? Alors oui, exactement. Donc Willins, c'est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise qui élabore des solutions d'assurance vie et de capitalisation sur mesure à destination d'une clientèle patrimoniale et internationale. Nous avons un ADN assez unique sur la place luxembourgeoise, à savoir un actionnariat qui est 100% familial et 100% luxembourgeois au travers de notre appartenance au groupe Foyer. Le groupe Foyer qui est aujourd'hui le leader du marché local de l'assurance, depuis ses débuts en 1922. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la collecte de Willins ? Parce qu'on le voit sur les marchés, mais pas seulement. Il y a pas mal d'argent frais qui arrive, pas mal de collecte qui se fait dans le secteur. Là, la fin d'année 2021 approche. Comment ça s'est passé depuis le début de l'année chez vous, chez Willins ? Alors nous, la tendance est vraiment très bonne chez Willins. La collecte est un petit peu sur la même tendance, entre guillemets, que 2020, pour laquelle on avait une collecte d'un peu plus de 1,7 milliard d'euros, donc uniquement en UC sur cette année-là. On a connu une croissance entre 2019 et 2020 de plus de 70%, avec aujourd'hui des encours fin 2020 de plus de 13,5 milliards d'euros. Et effectivement, cette année-là, on est vraiment sur les mêmes pas. Et on va aussi, je pense, conforter notre place en tant que parmi les leaders, en tout cas, du marché de l'assurance-vie patrimoniale, en tout cas en libre prestation de services encore cette année. Alors Willins est présent en France, mais pas seulement. Vous êtes présent dans beaucoup de pays en Europe, pratiquement en neuf marchés en Europe. Quelle est l'offre aujourd'hui que vous pouvez proposer sur le marché français ? Quelles sont les spécificités de Willins en France ? Alors comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous sommes actifs sur neuf marchés européens. Donc on opère en libre prestation de services. Tout se passe, tout se fait depuis le Luxembourg. Le marché français, c'est notre plus gros marché, notre plus grand marché. Et l'offre que nous avons là-bas, c'est plutôt une offre de produits et de services innovants, donc qui est basée sur la structuration patrimoniale et le sur-mesure pour nos clients. La flexibilité aussi au niveau des actifs que nous pouvons loger dans nos contrats. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'actifs non cotés, par exemple. Ensuite, nous avons aussi... Donc tout ce qui est, si on peut détailler un petit peu, private equity, par exemple. Voilà, du private equity. La pierre-papier. Alors pas de pierre-papier chez Wellins, c'est vraiment tout ce qui va être du non coté, des actions, des obligations, des fonds, du titre vif, des EMTN, du structuré. Donc c'est plutôt, voilà, cette typologie d'actifs. Mais quand on parle de non coté, par exemple, on va aller sur des produits de plus en plus sophistiqués, par exemple. Pour continuer sur notre offre, justement, on a aussi une offre qui va accompagner le client et le souscripteur compte tenu de ces différentes résidences fiscales. Donc le but, c'est vraiment de l'accompagner au gré de l'évolution de sa situation familiale et patrimoniale, par exemple. Et pour ce faire, du moins, pour pouvoir compléter cette offre, nous travaillons vraiment en synergie. Et grâce au savoir-faire et à l'expertise que nous pouvons avoir en interne grâce à nos différentes parties, telles que le juridique, l'ingénierie patrimoniale ou bien la finance, par exemple. Sachant qu'on le rappelle, pour les particuliers qui nous écoutent, qui sont intéressés par Wellins, si on souhaite souscrire une offre, il faut passer par un conseiller en gestion de patrimoine. Vous ne vous adressez pas directement aux particuliers. Alors aujourd'hui, nous travaillons principalement en B2B2C. C'est-à-dire que nos partenaires, ce sont des conseillers en gestion de patrimoine, des familles-offices, des sociétés de gestion, des banquiers privés. Et effectivement, le but, on a pérennisé des relations fortes avec ces partenaires-là. Et effectivement, nous ne travaillons pas de la clientèle en direct. Et il faut passer effectivement par nos partenaires pour pouvoir avoir accès à notre offre. Alors l'une des conséquences de la crise sanitaire, c'est l'accélération des outils digitaux. Ça se voit partout, que ce soit avec le télétravail, avec la vidéo. Ça a révolutionné beaucoup de secteurs aujourd'hui, dont le vôtre, dans la gestion de patrimoine. Comment ça se traduit ? Quels sont les effets aujourd'hui de cette sortie de crise dans le secteur de la gestion de patrimoine et plus particulièrement chez Wellins ? Alors c'est vrai que le Covid a vraiment été un facilitateur de la transformation digitale pour l'ensemble du secteur de l'assurance-vie patrimoniale. Si on se centre sur Wellins, effectivement, il y a eu une accélération de cette transformation digitale en 2020, cause Covid. Mais par contre, notre transformation digitale, on l'avait déjà initiée quand même il y a quelques années. Fin 2020, nous avons finalisé par exemple la migration totale de notre portefeuille sur une nouvelle plateforme partagée qui permet aujourd'hui d'échanger de façon plus rapide et efficace avec nos partenaires. En février 2021, nous avons lancé un nouvel Extranet à disposition de nos partenaires. Et cet été, en juillet 2021, nous avons lancé notre offre digitale. Donc ça veut dire que nos partenaires ont la possibilité de souscrire et de traiter leurs opérations en ligne sur notre produit Wellins Live France. Nos partenaires en sont ravis. L'écho est vraiment très bon sur cet outil digital. Et le but aujourd'hui, c'est de pouvoir le proposer sur les autres marchés sur lesquels nous travaillons. Donc c'est un outil qui s'adresse aussi aux épargnants qui ont des contrats Wellins aussi, j'imagine, indirectement. Effectivement, le but, c'est de faciliter le business de nos partenaires. Donc effectivement, qu'ils puissent saisir tous les éléments en ligne et ensuite de pouvoir faire signer le client de façon électronique. Donc il y a un gain de temps qui se fait et pour le partenaire et pour le client. Et pareil, il y a beaucoup moins de paperasse administrative. Tout se fait en ligne en quelque clic. Donc ça, c'est l'une des innovations de ces dernières semaines. Quelles sont les prochaines étapes à surveiller chez Wellins pour cette fin d'année 2021 et surtout pour l'année 2022 qui approche ? Alors pour nous, vraiment l'important, si on parle de la partie toujours digitale, c'est effectivement l'implantation sur les différents marchés et aussi sur notre contrat de capitalisation sur le marché français. C'est quelque chose qui doit arriver en début d'année. Et ensuite, c'est effectivement de continuer à développer les outils digitaux et demain, effectivement, donner aussi un accès à nos clients finaux. Peut-être également sur cet outil digital parce qu'aujourd'hui, il est uniquement dédié à nos partenaires. Merci beaucoup. Merci Marie Daskalakis qui était donc avec nous. Country Manager France pour Willins qui est donc installé à Luxembourg, qui était avec nous dans le cadre de cette troisième édition du sommet BFM Patrimoine qui se tient donc le 25 novembre prochain à Paris. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.